Voilà, donc comme promis, je vous filme ma routine soin des mains et des ongles, évidemment. Alors, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens et de ne rien oublier. Donc, comme pour le maquillage, on commence par le démaquillage, comme pour le soin de la peau, on commence par le démaquillage. Bon, ben là, on va commencer par le démaquillage des ongles. Alors, soit j'utilise ce démaquillage bourgeois, pas spécialement pour, pardon, ce dissolvant, pour le produit en lui-même, mais surtout pour le flacon de pompe. C'est une pompe comme ça, on appuie avec son coton, là, et ça, je trouve ça génial et super pratique. Et d'ailleurs, bien souvent, une fois qu'il est fini, je remets un autre dedans. Alors, des fois, celui de ma val, en général, j'essaye de prendre des choses pas trop agressives, mais d'un autre côté, moi, il faut que ça aille vite quand je retire mon vernis. S'il faut que je frotte pendant une plombe, ça me saoule. Donc, comme, voilà, en général, je reprends soit bourgeois ou un flacon de ma valage chez Sephora, et puis je remplis le bleu, en général, je prends. Donc, voilà. Ensuite, les autres dissolvants que j'ai toujours, j'en ai toujours un ou deux, c'est des petites choses comme ça, avec la mousse à l'intérieur. Donc, voilà, un bourgeois, ça, c'est un Maybelline, ça tourne entre ceux-là, quoi. Par contre, des fois, c'est Sephora. Par contre, ce que je reproche, c'est que la mousse, elle est rapidement sale, et du coup, quand on tremble son doigt dedans, on a toute la couleur du vernis et des vernis précédents qui se met tout autour du doigt. Et donc, après, j'ai de repasser un coton, etc. Donc, ça, moi, je l'utilise vraiment, par exemple, quand j'ai un vernis foncé, je le démaquille avec ça, et ensuite, je prends un coton pour nettoyer, quoi, chaque doigt, chaque ongle. Et en général, j'essaye de me réserver un flacon co-vernis clair, parce que, du coup, pour les vernis clairs, je ne me retrouverai pas avec le doigt tout rose, tout rouge, et juste ce passage-là suffira. Je n'aurai pas besoin de nettoyer avec un autre coton et du dissolvant à part, quoi. Donc, voilà, pour les dissolvants, c'est à peu près tout. Ensuite, j'ai une petite trousse où il y a tout mon petit nécessaire pour les mains. Il y a plein, plein de choses. Il y a tous mes backups de crèmes pour les mains en petit format, en grand format, parce qu'au travail, j'ai toujours une petite pochette avec moi qui me suit sur mon lieu de travail. Et dedans, il y a notamment une crème pour les mains, parce que je me lave souvent les mains. Et bon, c'est plus fort que moi. Quand je me lave les mains, tout de suite après, je mets une crème pour les mains. C'est comme ça. Donc, toute la journée, je me tartine. Donc, j'ai toujours un petit tube de crème sur moi, dans mon sac et dans ma petite pochette qui me suit au travail. Donc, voilà, dans cette pochette, il y a ce genre de mousse-là qui est utile lorsque j'ai un ongle, comme là, par exemple, qui est un petit peu strié ou qui commence un petit peu à se dédoubler ou des choses comme ça. Donc, je le passe un peu dessus. Par contre, il ne faut pas trop insister parce que ça, quand même, ça lime l'ongle, même si c'est une mousse et que c'est mou. Ça lime quand même l'ongle, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, je le passe sur la surface pour ceux qui sont légèrement abîmés sur le dessus, quoi. Voilà. Donc, ça, une petite mousse. Après, en termes de lime à ongle, en général, j'utilise celle de Sephora, comme ça. Voilà. Mais après, voilà, une mime à ongle, c'est une mime à ongle, là. L'autre jour, j'en ai pris chez Yves Rocher. Par contre, je les trouve dures. Enfin, en fait, je préfère celle où c'est un petit peu souple, où c'est un peu mousse à l'intérieur. Je les préfère, finalement. Celle-ci, c'est vraiment le bâton de lime. Elles sont plus larges. Mais c'est un peu dur, je trouve. Alors, bon. Je m'en servirai quand même, mais ce n'est pas mes préférés, quoi. Ensuite, j'ai de la crème au chanvre de The Body Shop, que j'ai connue en regardant les vidéos de Hélène, mon blog de fille. Cette crème, depuis que je la connais, j'en ai toujours, toujours, toujours à la maison parce que, franchement, il n'y a pas plus crémeux, plus baume que cette crème. Franchement, elle est super. Comme Hélène, moi, j'aime m'en servir le soir quand je me mets au lit. Et alors, du coup, je prends le temps de bien me masser les mains. Et puis, je me masse les ongles, le tour des ongles, etc. Enfin, bref, jusqu'à ce que ça pénètre. Et franchement, cette crème, c'est une merveille. Ensuite, comme crème que j'aime beaucoup, qui est presque l'équivalent de celle au chanvre, mais elle en est quand même... Il y a quand même une petite distance qui les sépare. C'est les crèmes L'Occitane dosées à 20% de beurre de karité. Donc, moi, j'en ai deux parfums. Là, j'ai la beurre de karité, senteur karité, si je ne dis pas de bêtises. Et l'autre, c'est une senteur vanille. Voilà. Elles sont super. Elles sont bien crémeuses aussi. Elles sont... Je ne vous ai pas montré la Bozyshop, mais vous voyez, c'est bien... Voilà, ce n'est pas liquide. C'est bien crémeux, quoi. Mais bon, je me répète, mais celle au chanvre, il n'y a pas mieux. C'est la plus, 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 quoi. Ensuite, je suis partie sur les crèmes, mais ce n'est pas ce que je fais tout de suite après mettre des maquillées les ongles. Ça y est, je pars dans tous les sens. Une fois par mois à peu près, pas plus, parce que je n'en ai pas besoin de plus. Je mets ce genre de produit Instant Cuticule Remover de Sally Hanson. Donc, c'est un petit bec comme ça. Là, c'est un espèce de gel à l'intérieur. Et je le verse sur tout le pourtour de mes ongles, sur toutes mes cuticules. Le temps que je mette sur les deux mains. Après, je prends mon petit bâtonnet ou un petit... Je vais vous montrer. En général, je prends polo, 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 évidemment. Si j'avais préparé, ça aurait été mieux. Voilà, ça, pardon. Une espèce de chose comme ça que j'avais eu dans un petit kit Dior pour les ongles. Vous voyez, un petit machin comme ça. Et je repousse bien tout, 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 tout. Je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. Et puis, j'essaye quand même, même si je sais qu'il ne faut pas trop, moi, je ne peux pas m'empêcher de défaire, quoi. Même quitte à tirer un peu dessus, de défaire les petits bouts de peau qui restent au bord de mon ongles. Ça, c'est... Enfin, moi, je... Voilà. Et même, ce qu'il faut encore moins faire et que je fais aussi, c'est que je prends ce petit ustensile, là. Voilà, un coupe-cuticule. Et donc, je passe... Comment vous montrer ? Je passe comme ça au bord. Hop, 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 hop. Je fais tout le long. Et ça me coupe les petites peaux. Et puis, même le rebord, là, la petite peau qu'il y a au bord de l'ongles, là, ça me la coupe propre. Parce que des fois, comme je mange, ces petites peaux, justement, c'est pas très propre. Et du coup, ça permet de faire un peu plus propre, quoi. Donc ça, bon, il paraît que, du coup, plus on coupe, plus ça épaissit. Moi, personnellement, j'ai pas de... Ça m'a... J'ai pas de souci avec ça. Ça m'a pas provoqué quoi que ce soit, mais bon. Donc, voilà. Ensuite, une crème aussi, pour revenir aux crèmes que j'aime bien, qui est plus quotidienne pour la journée, etc. C'est la crème d'hermophile formule indienne. Franchement, elle est bien aussi. On arrive... On a quand même un peu de temps pour la masser et tout. Parce que moi, en fait, c'est ça. Une crème, quelle qu'elle soit, que ce soit pour la journée ou pour le soir, je veux quand même... J'aime bien le fait de me masser, etc. Donc, je veux avoir le temps de faire ça, quoi. Donc, voilà. Pour les essentiels, ensuite... Enfin, les essentiels, pas tout, mais pour cette première pochette, tout du moins. Donc, voilà. Ensuite, 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 au bord de mon canapé, j'ai toujours cette petite... Ce petit panier... Ouh là ! Ce petit panier en osier, là, qui est au bord de mon canapé. Et puis, deux fois, comme ça, j'ai ce qu'il faut inventer de main pour me faire plaisir. J'ai, par exemple, ce soin... Huile nourrissante pour ongles. Touc, 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 et il ne marque pas la composition. Donc, ça, c'est dans la journée. Si je suis dans le canapé, j'en mets... C'est un petit tambour mousse, tout simplement. Et puis, voilà, je me mets sur chaque ongle. Et puis, je masse pendant que je regarde la télé ou je fais autre chose. Donc, voilà. Ensuite, une autre crème pour les mains que j'aime beaucoup, c'est la Clarins Crème Jeunesse des Mains. C'est surtout l'odeur, en fait. La texture, bon, elle est bien, mais elle pénètre vite. Bon, moi, comme je vous dis, j'aime bien quand j'ai le temps de bien masser. Mais pour celles qui aiment que ça pénètre rapidement... Mais alors, l'odeur... J'adore ! De toute façon, c'est l'odeur des produits Clarins. J'adore cette crème. Je l'achetais... Je viens de la racheter, là. Ça faisait un très long moment que je ne l'avais pas prise. J'ai acheté ça quand j'étais au lycée. Je l'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pour les ongles dans ce petit machin ? Non, c'est tout. Pour les ongles, vraiment primordial à mon bonheur, c'est tout pour cette petite panière. Ensuite, tous les soirs, quand je n'ai pas de vernis sur mes ongles, parce qu'il y a des fois où j'ai du vernis et puis il y a des fois où je n'en ai pas, ça dépend des jours... Tous les soirs, lorsque je n'ai pas de vernis pour les ongles, et ça, ça fait 20 ans que je l'ai. Pas celle-ci, évidemment, hein ? Mais je la renouvelle, quoi. C'est la crème à l'abricot... Crème d'abricot de... de chez Dior. Franchement, pour la beauté des ongles, c'est une espèce de crème comme ça, là. On en met un tout petit peu, hein ? Hop ! Une petite lichette comme ça, sur chaque ongle. Hop ! On masse, on masse, on masse, on masse. Et on masse, on masse, on masse. Donc, moi, le soir, quand je me mets au lit, automatiquement, c'est ça sur les ongles et ça sur les mains. Ma petite... Ça, c'est celle de mon lit, justement. Crème au chanvre, avec la petite clé L'Occitane, là. Ça, c'est vraiment pratique pour vider les tubes. Donc, ça, c'est vraiment mes soins de toujours, quoi. J'ai toujours, toujours fait ça. Et ensuite, pour la protection, donc, à part quand je reste à la maison, donc que je ne travaille pas, j'ai toujours quelque chose sur mes ongles. Soit un vernis complet, hein, de la base au vernis, au top coat, etc. Ou soit, au moins, ma base est rôme. Voilà. Automatiquement, parce que j'ai toujours l'appréhension, si je n'ai rien sur les ongles, que mon ongle casse plus facilement, plus facilement, pardon, quand je suis au travail. Et je suis toute au travers, c'est super. J'ai un travail où j'utilise beaucoup mes mains à manipuler toutes sortes d'objets. Voilà. Et du coup, on a vite fait, franchement, on a vite fait de se péter un nom, ce qui peut ruiner ma journée, quand même. Voilà. Donc, j'essaye de faire attention, c'est pas... Et donc, les deux eromes que j'ai, c'est ceci. Donc, il y a le Sensitive, dont je vous parlais la dernière fois. Et celui-là, c'est le Strong, donc c'est le Fort. Et il y a aussi l'Extra Fort, mais l'Extra Fort, je ne l'ai pas racheté dernièrement, parce que franchement, mes ongles sont assez costauds en ce moment. Donc, je n'ai pas besoin d'y mettre quelque chose de plus costaud, quoi. Mais franchement, ces produits-là, super, 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 super. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. Je lime mes ongles à peu près toutes les semaines, parce qu'il faudrait qu'ils ne soient pas plus longs que ça, parce qu'après, ils auraient tendance à casser facilement, quoi. Donc, voilà, quoi. Bon, là, il faut que je les fasse, justement, ce soir. Donc, ils ne sont pas très jolis. Il faut que je les lime. Il faut que j'en prenne soin. Mais voilà, à peu près la taille. Donc, celui-ci est en train de repousser, là, parce que c'est un accident. Mais sinon, c'est à peu près la taille. Voilà. Eh bien, écoutez, les filles, je vous remercie de m'avoir écoutée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye !